Il y a des ministres de l'Otto, c'est le fait pour moi et pour moi. Les conséquences sanitaires, économiques, financières, sociales, politiques et stratégiques sont énormes pour le monde entier en général et pour le continent africain en particulier. Ainsi, plusieurs gouvernements ont instauré des mesures de prévention allant du plan sanitaire au plan sécuritaire. Le 2 avril 2020, le gouvernement du Togo a instauré, à travers de communiquer, un groupe de feu dans le grand domaine et plus tard dans la vie de ce projet. Tout au long de la mise en œuvre des opérations du groupe de feu, des organisations de défense des droits de l'homme, constatent de nombreuses barbures policières amenant à s'interroger sur la finalité de cette mesure qui pire autant les droits humains. Nous avons noté plusieurs barbures que nous condamnons avec vigueur. Les bassonnages, d'accord. Plusieurs personnes ont été victimes de bassonnage de la part des éléments chargés du groupe de feu. Ces élections sont souvenues à des ligues à Aflao-Sapado, Aflao-Dignore, Aflao-Abedi-Ber, Adapane, Adjébou et Adamao. Parmi les personnes maçonnées, on enregistre une vieille dame de plus de 60 ans à des ligues. Un jeune homme revenant de service dans sa voiture fut pourchassé par des éléments de la force COVID-19 et son véhicule s'est retrouvé dans un fossé lui occasionnant un traumatisme grave du thorax. Certaines luttes des bassonnages affirment avoir été l'origine de cette barbarie, même à la déventure de leur maison. Les décès pendant la période du groupe de feu sont advenus dans des conditions obscures, inhumaines et intelligentes. Les forces de sécurité sont-elles vraiment des forces de protection des citoyens ou des forces d'une priorité indescriptive ? En effet, la toute première victime, le sieur Génie Kododje, est mort le 11 avril 2001 à Aflao-Digny, avec des vestigules écrasées selon la famille. Le ministre de la Sécurité a affirmé qu'il est mort d'épilepsie alors que la famille dit qu'il n'a jamais eu un décédent médical évocateur d'épilepsie. Un jeune a été retrouvé mort le 20 avril 2001 au niveau du 4e lac dans le quartier à Codécea. Des témoignages attestent qu'il avait des traces suspectes sur son corps. Un autre a été retrouvé mort le 21 avril 2001 sur la barrée du boulevard Félix-Féloigny, à Bénédie, aux heures du cours de feu. La dernière victime en date est le sieur Génie Kododje, décédé des suites de Bastona du 22 avril 2001 à Aflao-Digny, alors qu'il était sorti pour ses besoins naturels. Des témoins attestent avoir entendu le produissement d'un véhicule suivi de crimes de détresse de la victime quelques instants après qu'il disait « Laissez-moi ! » « Qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous allez me tuer ? » Le 23 avril 2020, aux environs de 15 heures, alors que les jeunes du quartier, pour le seuil qui était tué, manifestaient leur récontentement, des militaires ou nos impliquants ont lancé des gaz rapides mogènes à bout portant au visage d'un jeune qui se trouve actuellement au CHI sur la liste de l'Union pour des soins spécialisés. Pourquoi tant de violences gratuites et sans raison ? Pourquoi une telle priorité dans un pays qui n'est pas en guerre ? Pourquoi ce mépris répéter des forces de l'ordre qui font réveiller la terreur comme si elles sont reçues du lutte des droits ? Tous ces actes constituent de graves violations des droits de l'homme, permettrés par les forces chariées de la sécurité et de la protection des citoyens. Cette situation grave interprète toutes les organisations de défense des droits de l'homme, ainsi que les organisations de la société civile. Un autre fait tout aussi grave est l'arrestation dans la matinée du maintien en 2020 de deux défenseurs des droits de l'homme et des journalistes qui effectuèrent une mission d'observation de l'intervention des forces de l'ordre au domicile de M. Aguermé-Colot. Ils portaient tous les gilets de service et avaient décliné leur identité, mais furent arrêtés sans raison et conduits dans un tel groupe du service central de renseignement et des investigations criminels inscrits, où il fut gardé des heures du ventre et soumis à un interrogatoire. Les témoignages comportants montrent que les personnes arrêtées durant cette interrogation ont été exposées pendant plus d'une heure de bout sous le soleil. Plusieurs autres actes, tout aussi préoccupants et inacceptables, ont été commis à l'envoi de journalistes violentés par des éléments de force de sécurité. Le lundi 4 mai 2020, les organisations de défense des droits de l'ordre ont appris la mort du lieutenant-colonel Majulba Ditala, chef-fors du public bataillon d'intervention rapide et des forces armées de Boulayes. Donc, le corps a été retrouvé sans vie dans son groupe. Les organisations de défense des droits de l'ordre vont d'arriver sur un lien d'assassinat qui vient arranger la liste de ceux déjà perpétrés dans l'autre pays et sur lesquels aucune lumière n'a été faite jusqu'à ce jour pour situer l'opinion publique. On dit toujours qu'une enquête est ouverte, mais non seulement elle n'est jamais fermée, mais plus encore les résultats ne sont jamais connus. Pourquoi ? A qui profitent ces assassinats ? C'est qu'une fauteure d'une enquête est ouverte. Serait-elle devenue une formule stéréotypée pour tromper la vigilance des citoyens ? Dans un contexte de crise politique exacerbée, ou plus d'une crise sanitaire, avec un état d'urgence et un coup de feu qui sert d'allie et de grave violation des droits de l'homme, où les forces de défense aux chasses, arrêtes, passent à tabac, luttent et frappent à mort d'un concitoyen, un tel acte vient à croire contre la cause et la terreur. Les organisations de défense des droits de l'homme rappellent une fois encore les dispositions de l'article 13 de la Constitution, au reste du 14 octobre 292, selon lesquelles, je cite, « L'État a l'obligation de garantir l'intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national. N'est-ce que le peuple a dit très long oublié, ni de sa liberté, ni de sa vie ? » Les organisations de défense des droits de l'homme présentent leur penduréance aux familles explorées et qui souhaitent un grand établissement pour personnes blessées. Elles encouragent les familles à porter plainte devant les juridictions compétentes pour que toute la lumière soit faite sur tous les cas de l'État. Ce qui est odieux, au-delà de la grande vitesse, manifeste dans les rangs des militaires et de toute l'État, continue de traîner une vague d'interrogation des victimes et de stupeur. Les ODDH, qui se tordent du curieux silence du ministère de la Défense et du gouvernement, depuis lundi, viennent inviter les autorités gouvernementales à constater la portée du crime qui entache dangereusement l'unité nationale, en vue de mettre les moyens matériels et outils nécessaires pour identifier les auteurs et les punir conformément à la loi. À cet effet, elles prennent note des informations relatives à la découverte d'une vague dans le corps après le torsie et elles demandent que les analyses balistiques soient effectuées sur ce type du crime afin de réduire l'utilisateur de l'âme utilisée pour la manifestation de la vérité. Au-delà, elles se tordent de l'intervention de la présidente de la Commission nationale des droits de l'Occident IH, qui tente de décourager les dénonciations des ONG pour protéger les auteurs de violences sur les populations civiles. Elles exigent les autorités des enquêtes indépendantes et impartiales pour que la lumière soit faite sur tous ces assassinats de citoyens. L'impunité ne peut pas toujours continuer à être érigée en règles de gouvernance dans un état de loi que nous ferons de tous nos voeux. En conséquence, elles exigent que les sanctions présentaires soient appliquées aux auteurs, commanditaires et complices de tous ces actes ignoques qui visent à assumer la terreur dans notre pays. Les organisations de défense des droits de l'homme apportent tout leur soutien et disponibilité aux familles qui auront besoin de leur accompagnement dans la conduite de toutes les dénigences. Elles se réservent le droit de nous prier à des manifestations dans les prochains jours afin d'exiger que la justice soit apprendue dans le cadre de l'Uxelles-Bardieu. Faire annuler le 7 mai 2020. Pour la ligne pour les droits de l'homme, le président M. Capodin Célestin, pour l'Occident, le président Kawa Choni. Je vous remercie. Merci, monsieur le président, pour la lecture de la déclaration de l'Uxelles-Bardieu. Merci.